Salut à tous, c'est à tous, j'espère que tout le monde va bien, que vous allez bien, je vous souhaite de passer un bon week-end, et aujourd'hui on va voir ce que vend Cassie Mendoza, il faut aller voir le snitch évidemment pour trouver ce vendeur secret, on l'appelle le vendeur secret Cassie Mendoza, elle est ici, je vous montre à peu près sur la map et je vais vous montrer moi où j'ai trouvé le snitch, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus mais au cas où, parce qu'en fait il faut d'abord voir le snitch, je l'ai trouvé moi dans le parking qui se trouve ici, dans Independence Avenue, c'est soit cette rue, soit cette rue je ne me souviens pas mais je crois vraiment que c'est celle-là, et également si vous pouvez chercher, vous pouvez chercher à peu près par là, ici il y a des bancs où il est souvent, et en fait je le trouve souvent par là, donc personne n'a vraiment vraiment compris où il se trouvait, sinon vous pouvez aussi aller chercher vers le point Truman ici et là où il y a le symbole de la clé, il y a un camion et il se trouve ici de temps en temps, sachant que je crois que personne n'a vraiment compris comment on le trouve à chaque fois, mais moi j'ai l'impression qu'il faut aller aux endroits où vous l'avez déjà vu souvent, et j'ai l'impression que ça peut changer cet endroit selon les sessions et selon les gens. Alors, sinon ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez également aller, on va prendre une photo avec Cassie d'ailleurs, vous pouvez également aller sur la session de quelqu'un qui l'a développée, débloquée pardon, elle me regarde un peu bizarre là Cassie, on va faire la photo pour la miniature, mais c'est vrai qu'elle me regarde un peu chelou. Ok, on va voir ce qu'elle vend cette semaine, elle est ouverte toute la journée, jusqu'à 18h ou 19h je crois, donc il faudra faire assez vite. Alors, commando, ça c'est un SVD je crois le commando, c'est une arme nommée avec nudité parfaite, toucher un ennemi sans protection, confère 50% aux dégâts de headshot, c'est à dire que c'est quand même vraiment pas mal, mais les rôles sont pas exceptionnels. Il y a quand même du 7% de dégâts sur cible non abrité, 85% de headshot et 10% de dégâts de fusil précision. Il y a moyen de l'utiliser, mais c'est quand même pas le top, il faut l'avouer. On a un sac à dos, maintenance percutante de Alp Summit Armament. Alors, celui-là, si vous voulez faire un healer, ça peut être vraiment pas mal. Les rôles sont pas trop mal, 3009 de régénération de protection, 16.9 de compétences de réparation avec un mode jaune. Soutien technique parfait, les éliminations par compétence augmentent le total de dégâts de compétences de 25% pendant 27 secondes. Donc ça, c'est vraiment pas mal pour avoir un build, je dirais, semi... Ah, on peut avoir un build quand même jaune, peut-être... C'est vrai que je suis en train de réfléchir, mais soutien technique parfait pour mon build, parce que j'ai posté un build jaune il n'y a pas longtemps, et je fais beaucoup de kills à la compétence. Et là, soutien technique parfait, ça peut vraiment être pas mal. A essayer, je vais l'acheter. En tout cas, vous avez le Shield Splinterer que vraiment je vous conseille, parce qu'il a optimiste parfait, moi je l'ai en god roll, je crois qu'au moins double god roll, donc il est mieux que ça, mais là, si vous pouvez lui mettre quand même, c'est vrai que vous allez manquer de dégâts à la santé, mais bon, vous pouvez mettre le max avec le dégâts fusil d'assaut par exemple. Les dégâts d'armes augmentent de 4% pour chaque tranche de 10% manquante dans le chargeur, de munitions manquantes dans le chargeur, donc franchement, si vous videz le chargeur à chaque fois, vous allez vraiment, vraiment faire mal. Je l'utilisais, moi, sur mon build Tank au tout début de Warlords of New York, donc voilà, à essayer. Très important aussi à essayer, et j'aimerais vraiment, ah bah d'ailleurs, les rolls sont meilleurs, je vais l'acheter parce que les rolls sont mieux que ce que j'ai moi. Je voudrais vraiment essayer de faire un build avec ça, avec Intimidation Parfaite. Vous savez, c'est celui, le Chasseur Tueur, le Torse Golan, c'est celui qu'on avait quand on avait fini tous les Hunters. Je ne sais pas si vous l'avez fini tous les Hunters, mais en gros, on avait ça en cadeau. Là, on a 115 000 de protection, 8 points d'effet d'état, bon, le rôle n'est pas génial non plus, mais regardez, le talent, il est très intéressant. Quand vous disposez d'une protection bonus, ça augmente sur le total de dégâts d'armes de 40% contre les ennemis situés à moins de 10 mètres. Et ça, la protection bonus, moi, je m'étais dit, je vais utiliser le système corruption, essayer de rusher partout. Une fois que j'appuie sur le kit de soins de système corruption, vous savez, ça donne une protection bonus de dingue. Et je me suis dit, ça va faire proc l'intimidation parfaite et les mecs à moins de 10 mètres, là, vraiment, je vais les éclater et tout. Mais c'est un peu chaud à utiliser, c'est très dur d'être une chips comme ça parce que dès que votre buff s'en va, il n'y a vraiment, vous n'avez plus de vie, vous ne pouvez plus vous soigner. Donc système corruption, c'est quand même dur à jouer. Donc voilà, il faut que je trouve une autre idée pour essayer de faire proc l'intimidation parfaite. Si vous avez une idée, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, ça peut être sympa d'essayer de faire un build avec ça. Après, il y a beaucoup de choses avant, vous avez vu, il y a beaucoup de trucs bien d'ailleurs. Vous avez un sac hardwired avec de la régène de protection, rien de spécial. Vous avez un torse AC8 qui est pas mal en dégâts d'armes, 11,1. Et sinon, le deuxième, c'est protection contre altération d'état, vous pouvez peut-être reroll celui-là. Vous avez des gants trou patriote. Vous avez des genouillères pointe de lance. On a tout en fait. On a du ongoing directive, du dilemme du négociateur. Donc voilà, s'il vous manque une pièce en vert, n'hésitez pas à venir. On a maintenant le CMMG Banshee. Ça, c'est une PM que je ne vous conseille pas vraiment avec perpétuation. On a une M4 allégée. J'ai franchement godroll sur le dégât de fusil. Je n'ai jamais vraiment essayé la M4 allégée. À vous de voir, mais je n'ai pas l'impression. Bon, elle a du dégât à la santé qu'on peut peut-être mettre plus haut. Bon, à voir. Il y a des gants Providence qui sont pas mal. Si on enlève par exemple le maniement d'armes qu'on met de la Proba, ça peut être vraiment une bonne paire de gants. Dégâts d'armes, dégâts coups critiques, maniement d'armes. On peut enlever le maniement d'armes. Et on a enfin des genouillères Sidewinder de chez Gilagarde. Et là, les rôles, il y a deux jaunes. Ce n'est pas génial. Sauf si vraiment, ça correspond pile à un build hybride que vous voulez faire. Enfin, il y a quelques modes. On a un 10.3 coups critiques en système offensif armes à feu. Bon, ça, logiquement, vous devriez en avoir. Et on a une fréquence à micro-impulsion plus 4.6 réduction des dégâts. Donc voilà. Franchement, il y a des trucs pas mal aujourd'hui chez Kassim Mendoza. Donc, n'hésitez pas à y aller. Et n'hésitez pas surtout à aller chercher le snitch, à aller voir Kassim. Mais n'hésitez pas à le faire dès cet après-midi parce que je crois qu'elle… Attendez, est-ce que je peux voir quand est-ce qu'elle s'en va ? Réapprovisionner dans deux jours, 23. Mais je crois qu'elle s'en va quand même bientôt. Donc voilà. À vous d'en profiter avant qu'elle s'en aille jusque dans 7 heures. Le marchand ferme dans 7 heures. Après, elle doit réouvrir, etc. Il y a des heures d'ouverture. Ce n'est pas très pratique. Mais bon, voilà. C'est un vendeur secret. Donc, il ne peut pas être ouvert tout le temps. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. On se revoit dès la semaine prochaine pour TU 9.1, pour le patch note, etc. Les nouvelles mises à jour. On ira tester ça. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Non, pas terrible. Et je vous dis à très bientôt. C'était Altice. Bonne fin de journée. Ciao à tous. Bonne fin de journée.